... Ça prouve bien la rareté de ce type de salon. Donc on a toujours cette puissance colossale de l'imagination face à une puissance de production. La puissance de production ne remplace jamais la puissance de l'imagination. Alors la question fondamentale, c'est pourquoi ces gens-là, qui sont capables de faire la différence, c'est seulement 2%. Alors là, on a une étude très intéressante qui a été faite sur 1500 enfants. C'est une étude qui a été faite dans le temps. Donc on a suivi ces enfants dans la durée, de l'âge de 3 à 4 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Et cette étude mesurait la capacité à avoir des pensées divergentes. Une pensée divergente. Alors la pensée divergente, ce n'est pas tout à fait la créativité. Mais on sait que c'est une condition nécessaire de la créativité. Si vous ne pensez pas différemment, si vous pensez comme tout le monde, il y a très peu de chances qu'on fasse quelque chose de différent. Et on a appliqué cette étude-là de manière régulière en mesurant ces élèves et en mesurant quel était le nombre d'élèves qui avaient le taux d'excellence dans cet indicateur-là, quels étaient ceux qui étaient des génies. Eh bien le résultat est stupéfiant. Ce résultat est vraiment stupéfiant. C'est que 98% des enfants sont des génies. Et ça, malheureusement, on ne le sait pas. mais nos enfants, nous-mêmes, nous tous, on a tous un potentiel qui est fantastique. Et ce potentiel-là nous est donné quand on arrive sur Terre. On le récolte, on arrive avec. Et puis l'étude s'est poursuivie. Et on a fait le même test 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, on a mesuré combien d'enfants étaient encore géniaux. Et là, le résultat est très intéressant. Seulement 32%. Ça veut dire qu'entre-temps, eh bien il y a des enfants qui ont perdu leur génie. Et puis on a continué, on a fait le test encore 5 ans après. Et 5 ans après, on se rend compte qu'il y a seulement 10% des enfants qui sont encore des génies. Et puis on a fait le test encore 5 ans après, à l'âge de 25 ans. Et là, on se rend compte qu'il y a plus que 2% des enfants qui sont encore des génies. Et puis on fait ce test-là sur 200 000 personnes pour vérifier qu'effectivement, est-ce que ces 2%-là se vérifient. Et on constate que c'est bien 2%. Et alors là, on se pose la question, pourquoi des gens qui ont un potentiel de génie avec l'âge, un potentiel créatif, un potentiel d'imagination, un potentiel de passion, avec l'âge, le perdent ? Et là, je vais utiliser une métaphore, nos enfants peuvent voler très haut, ils peuvent aller très haut, mais ils seront tenus par deux ficelles. Les deux ficelles, c'est l'école et leurs parents. Alors comment l'école fait pour réduire ce potentiel-là ? Qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce qu'elle prend ? Parce que l'école apporte aussi des choses. Mais pour comprendre ça, il faut revenir à la genèse des systèmes scolaires dans la plupart des pays. C'est-à-dire en France, en Allemagne, au Japon, etc. Quand on étudie les systèmes scolaires, on se rend compte que les systèmes scolaires ont été créés il y a un siècle ou deux siècles. Si je prends le cas de l'Allemagne, le système scolaire allemand a été créé à l'époque prussienne. Si je prends le cas de la France, le système scolaire a été créé au siècle passé. Ça, c'était nécessaire il y a un siècle, mais est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui ? Alors comment l'école conditionne nos enfants ? Elle les conditionne en fait à travers trois choses, et je vais insister sur ces trois choses-là parce que c'est ce qu'on va retrouver après dans les conditionnements de l'entreprise, qui limite l'innovation. Le futur, ma conviction personnelle, c'est que comme tous les systèmes qui ont un certain temps et qui, à un moment donné, sont arrivés à leurs limites, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans les entreprises, etc., à un moment donné ou à un autre, cette révolution digitale, elle va changer la donne. Elle ne va pas changer la donne en transformant ces systèmes, parce que c'est excessivement difficile de transformer un système existant. Elle va changer la donne en proposant des choses qui sont différentes, et les gens vont, pour certains, tester ces choses différentes, et pour certains, ça sera des succès. Et on sait qu'à partir du moment où on atteint un seuil de 10% de la population qui a basculé, c'est l'ensemble de la population qui bascule. Je vous donne un exemple simple. Les premiers smartphones, très peu de gens osaient utiliser des smartphones. Et puis, il y a eu 1%, 2%, 3%, 4%. On connaît les courbes, on sait qu'à partir du moment où vous avez 10% de gens qui utilisent des smartphones, vous avez gagné, c'est tout le monde qui finit par les utiliser. C'est la même chose dans tous les domaines. Et ça sera la même chose dans l'éducation, ça sera la même chose dans la santé, et ça sera la même chose par ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada